Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien faire un véritable coup de gueule ici dans l'enceinte du parlement. Je suis dans la salle qui réunit chaque semaine la commission développement territorial. C'est dans cette salle que, en principe, aujourd'hui, en cet instant même, nous devrions être en réunion avec tous les députés qui travaillent sur ces matières. Les matières liées à l'urbanisme, l'aménagement du territoire, le patrimoine, la qualité de vie, mais également l'immobilier notamment. Dans cette salle, nous étudions évidemment les propositions et les projets de textes de loi, mais également les questions parlementaires. Or, aujourd'hui, comme il n'y avait pas de ministre présent, nous aurions dû avoir à l'ordre du jour l'étude d'une proposition d'ordonnance. Il faut savoir que beaucoup de propositions sont toujours en attente depuis parfois plusieurs années. Vous l'entendez bien, depuis plusieurs années, on attend que les textes puissent être simplement étudiés. L'opposition MR a déposé plusieurs textes à cet égard et nous avions demandé que cela puisse être étudié avant la fin de la législature. Or, la majorité a préféré aujourd'hui ne pas se réunir. Vous l'entendez bien, ne pas se réunir plutôt qu'avoir à étudier des textes pourtant constructifs. Deux principalement, nous avions proposé de mettre à l'ordre du jour de cette journée, c'était la protection du site du Mélomersch, qui est un magnifique site sauvage à préserver sur Underlect. Et nous souhaitions son classement. Et par ailleurs, nous avions proposé également la préservation du Marais Wills, un autre site magnifique en plein cœur de la ville, qui est un marais justement, avec également un élément naturel très important. Et c'était l'opportunité justement, là aussi, d'étudier sa préservation. Comme vous le voyez, la majorité, PS, écolos, défient, préfèrent ne pas avoir de discussion et refuser le débat plutôt que de se réunir aujourd'hui, comme ça aurait pu, comme ça aurait dû être le cas. Donc on évite, on élude le débat. Et je trouve que c'est très grave, alors que certains nous disent à quel point l'urgence climatique est une priorité, à quel point il faut mettre ça en avant et à quel point il y a justement un débat, un enjeu essentiel. Nous avions l'opportunité, sur deux textes concrets, d'avancer. C'est une véritable occasion manquée, une de plus et malheureusement une dérive de plus dans ce Parlement où on préfère ne pas avoir de discussion plutôt que d'avoir justement discuté d'arguments sur pourquoi est-ce qu'on accepterait ou pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas la protection de ces sites. Eh bien, vous voyez vraiment le résultat ici. Il est derrière moi avec cette salle malheureusement vide.